Bonjour à tous et à tous de nouveau, on attaque directement avec l'ouverture et on va commencer d'emblée une session autour de l'imagerie cardiologique, diagnostic difficile, cette imagerie qui est multimodale et on ne va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite avec Olivier Hutin de Nancy qui va nous parler de l'imagerie dans l'amylose cardiaque. Merci beaucoup Olivier pour ta présence. Bonjour à tous, merci beaucoup, merci Thibault, merci Olivier, merci de m'avoir convié. J'ai la lourde tâche de débuter ces journées, de vous parler et d'introduire la notion d'imagerie cardiaque dans ces journées et on va l'aborder dans la notion des problématiques que ça peut apporter, notamment sur les différentes étapes de la maladie. On va parler de diagnostic aujourd'hui, notamment dans cette session, mais je vais aborder également la notion de stratification et de suivi thérapeutique puisque rien n'est indissociable et on va parler de diagnostic, vous allez voir, on va regarder notamment les problématiques dans les formes précoces mais aussi on va aborder tout ce qui est la notion de facteurs confondants. Patricia va vous en parler, Sylvestre aussi, également dans les diagnostics différentiels et toute la problématique aussi du dépistage de masse et on sait qu'on a des algorithmes, mais il faut les appliquer, il va falloir les appliquer dans certaines situations et on va se rendre compte que dans certaines situations ça peut être difficile. Alors le problème de la stratification, on va voir, bien sûr, il faut sélectionner les patients qui vont bénéficier le plus de nos traitements et après les suivre. Alors tout ça doit obligatoirement s'intégrer dans la notion de modification de prévalence déjà de la maladie, clairement. On sait qu'il y a une augmentation de la prévalence, notamment dans l'amylose à transthyrétine et puis des indications des différentes modalités d'imagerie, on le voit très bien et on le sait par exemple sur la scintigraphie, à partir du moment où on a eu des nouveaux algorithmes on a eu une chute des biopsies, une augmentation du taux de scintigraphie mais c'est vrai également pour l'IRM cardiaque, on a des modifications de nos stratégies en fonction des algorithmes et on ne peut pas proposer des nouveaux outils ou des algorithmes si au bout des choses on n'a pas la possibilité de réaliser les examens et il faut vraiment mettre en balance la possibilité de réaliser ces examens et de les mettre en pratique dans la vie réelle. Alors cet algorithme, vous le connaissez tous, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. La problématique étant, c'est que dans un certain nombre de situations, ce qu'on va traiter aujourd'hui dans cette session les situations difficiles, notamment quand les patients sont en grade 0 ou en grade 1 ou également sur la notion d'échographie ou d'IRM qui vont vous inciter à rentrer dans cet algorithme on va voir qu'il y a toute une difficulté à partir du moment où on s'intéresse à des patients qui ont soit des facteurs confondants, soit à partir du moment où on considère du screening sur des populations relativement larges. Alors premier élément, tout d'abord, est-ce qu'on doit toujours faire du strain ? Vous savez qu'on avait cette image en cocarde qui nous sert quand même clairement pour nous aider à différencier certains types d'hypertrophie mais également d'hypertrophie liée à la post-charge. On le sait maintenant et ça a été conforté cette année, notamment dans l'amylose AL où vous savez la valeur pronostique de cette valeur globale de strain longitudinale et si vous avez juste 2-3 valeurs, la notion de 16%, 12%, 9% qui vont vraiment vous stratifier des patients qui ont même été proposés d'être implémentés dans les différents stades de gravité de l'amylose. Et puis cette notion de réponse au traitement, on va y revenir beaucoup aujourd'hui, cette notion ici de 2% en valeur absolue qui a été proposée dans les chimiothérapies également comme des valeurs de variation de strain qui peuvent vous dichotomiser les patients qui vont répondre ou pas. Alors est-ce qu'il faut faire du strain du VG ? Puis du strain également des autres cavités. Là en 2022, on a eu plusieurs papiers, notamment sur le strain de l'oreillette, à la fois à visée diagnostique, la valeur de 6%, mais également à visée pronostique pour prédire vos patients qui vont soit développer de l'arythmie, soit développer une réelle cardiomyopathie atriale, mais également probablement du strain du ventricule droit qui doit et qui peut être implémenté, mais également au-delà du pic de strain et dans ce concept de notion de post-charge, de facteurs confondants qui vont aggraver la maladie, la nécessité d'intégrer d'autres marqueurs et on a d'autres outils intégrés qui vont s'additionner à la valeur du strain, notamment par exemple le travail myocardique qui semble avoir des données intéressantes pour suivre nos patients. Alors les paramètres de déformation, ils sont intéressants. Vous connaissez ces valeurs de déformation basées sur les ratios. Néanmoins, et là, on le sait maintenant, que dans les populations qui sont non sélectionnées ou alors des patients à haute probabilité ou avec des comorbidités, par exemple ici vous voyez des patients qui ont une sténose aortique sévère sans amylose, peuvent avoir tout à fait cet aspect d'apical sparing. Et on sait que maintenant, ces différents paramètres échocardiographiques doivent être adaptés en fonction de la probabilité pré-test où vous vous situez. Et on a les scores initiaux qui deviennent un peu les scores historiques, notamment le score de Boldrini qui va être adapté un peu en fonction de si vous avez une amylose AL ou une amylose à transthyrétine. Mais en fonction, et on va vous en reparler ce matin, si vous êtes dans une situation où le patient a une sténose aortique ou si le patient se présente sur des tableaux d'insuffisance cardiaque à FE préservés, probablement que la valeur diagnostique des paramètres, par exemple de l'apical sparing ou des différents ratios que je vous ai présentés, est inférieure et ne va pas être suffisamment discriminative pour vous prédire une scintigraphie positive. Et on revient à des critères qui sont relativement simples. Et vous voyez ici, dans ces différents scores, on peut en revenir à des notions d'épaisseur pariétale relative ou de sévérité d'hypertrophie, qui peuvent être des paramètres qui sont très simples, mais qui vont permettre d'avoir une excellente valeur discriminative dans ces populations. Alors, est-ce qu'on peut distinguer l'amylose AL de la transthyrétine ? En échocardiographie, vous savez qu'historiquement, on vous a dit que l'échographie est strictement identique. L'IRM peut apporter certains éléments. On a des valeurs notamment sur la quantification de l'œdème, notamment par les séquences de cartographie T2. Et on le sait, dans l'amylose AL, dans l'amylose à transthyrétine, ça semble être des éléments intéressants à implémenter dans vos pratiques et dans vos stratégies d'IRM cardiaque pour essayer éventuellement d'apporter une information discriminative. Et puis, les nouveaux traceurs, on vous apparlera également aussi, notamment le florbétabène et notamment avec la réalisation de TEP, qui va vous permettre de discriminer des patients en fonction de leur fixation à ces molécules. Alors, à l'opposé, on va vous parler aussi des patients qui n'ont pas d'hypertrophie ventriculaire gauche. Et vous savez qu'il y a des patients qui se présentent soit dans du screening précoce, soit dans du screening de patients qui ont des formes mixtes, des patients sans hypertrophie ventriculaire gauche. Et on sait que la scintigraphie peut être plus intéressante que l'échocardiographie et vice-versa. Et qu'on doit également aussi avoir des algorithmes. Vous voyez ici, des algorithmes proposés dans les formes héréditaires où il faut vraiment probablement proposer d'autres alternatives, même si la scintigraphie est négative. Et donc, pour ce qui est de la scintigraphie, on va vous en reparler ce matin. Il y a un certain nombre d'éléments et de réponses auxquels on a maintenant des idées relativement claires sur la reproductibilité, la faisabilité d'une scintigraphie quantitative, également la comparaison des différents traceurs et l'impact éventuel de la découverte fortuite de fixation à la scintigraphie. Néanmoins, il faut encore algorithmer. On va vous en parler. On va vous parler de l'IRM cardiaque, de savoir à qui faire des IRM, à qui faire des scintigraphies. Et puis, bien sûr, mettre en contreballant, je vous en ai déjà parlé, sur l'accessibilité aux différentes techniques, mais également aux coûts que ça peut avoir. Et puis, au rôle éventuellement de refaire des scintigraphies itératives. Alors, un petit mot du monitorage. Dans la première session, on va parler uniquement de diagnostic, mais je ne peux pas vous parler de monitoring, même si ça va être abordé dans la journée. Clairement, on ne connaît pas bien cette histoire naturelle. Et on a probablement la nécessité de comparer nos méthodes, bien sûr, cliniques d'évaluation, mais également les biomarqueurs circulants, mais surtout d'imagerie cardiaque. Et le problème, c'est d'élucider vraiment les patients qui vont être soit stabilisés, soit qui vont progresser, soit s'aggraver, avec cette notion qui est relativement difficile. C'est de savoir quelle est l'évolution spontanée, quelle est l'évolution sous traitement, mais quelle est également l'évolution chez les patients qui sont âgés, qui ont un rétrécissement ortique, qui ont une insuffisance rénale, qui ont une hypertension artérielle. Quel va être le rôle de ces facteurs confondants dans l'évolution de la maladie et dans les différents paramètres qu'on va surveiller ? Alors, dans l'amylose AL, vous le savez qu'il y a un certain nombre maintenant de documents qui vont potentiellement être transposables sur l'amylose à la transthyrétine. Il y a des éléments extrêmement intéressants, notamment sur le monitoring en IRM cardiaque. Et vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a probablement un profil qui va être différent si on a une régression de la maladie, des paramètres qui vont se modifier, notamment des paramètres volumétriques de stroke volume, comparativement à des patients qui vont progresser. Donc l'idée, c'est qu'il y a des patients qui vont stabiliser, des gens qui vont progresser, qui vont régresser, mais qu'il y a probablement les paramètres, notamment éco-cardiographiques de première ligne, ne vont pas être les mêmes si votre patient progresse ou si ça grave. Et donc, il va falloir essayer de définir tout ça. Et dans l'amylose à transthyrétine, vous savez que l'IRM cardiaque de suivi, notamment les valeurs de T1, les valeurs de CV, peuvent être potentiellement intéressantes. Mais encore une fois, et donc là, c'est les perspectives que je donnerais, c'est de savoir à quel patient... On va vous reparler de l'IRM cardiaque qui ne peut pas être fait à toutes les amyloses à transthyrétine. Et donc, la question est de savoir est-ce qu'il faut faire plus d'IRM cardiaque ou des IRM plus rapides en faisant uniquement du T1 pour avoir au moins une valeur de base ? Parce que si vous voulez suivre votre patient avec l'ECV ou du T1, si vous n'avez pas une valeur avant la mise en place de traitement, vous ne pourrez pas suivre vos patients. Il y a éventuellement d'autres papiers, récemment, qui sont sortis sur le calcul de l'ECV au scanner qui pourraient donner éventuellement une disponibilité sur certains profils de patients en fonction des patients chez qui on va tout de suite réfuter l'IRM cardiaque en raison de leur âge ou de certaines situations. Et puis, quelque chose qui est probablement important sur le dépistage de masse, c'est la nécessité probablement d'augmenter la probabilité pré-test d'avoir une scintigraphie positive, tout d'abord par la clinique, en essayant de sélectionner des patients qui doivent bénéficier d'une échocardiographie. Et puis, comme je vous l'ai dit, essayer d'avoir probablement des algorithmes appropriés pour tel ou tel profil de patient insuffisant cardiaque ou avec comorbidité pour vraiment augmenter notre ratio scinti-positif sur scinti-négatif et améliorer le screening de ces patients. Donc, voilà mes conclusions qui seront en fait l'introduction de cette session. C'est qu'un, l'élément qui me semble important, c'est de développer des stratégies multimodales, bien sûr, en stratifiant les différents outils qu'on a à notre disposition, bien sûr pour le dépistage un petit peu de masse, mais également pour le dépistage précoce des patients. Et puis, surtout, on va vous en reparler, sur les patients qui ont des facteurs confondants ou des diagnostics différentiels. Il faut aussi, par rapport au développement de nos nouveaux outils, nos nouvelles techniques, bien se mettre à la place des personnes qui ont un accès difficile à l'IRM cardiaque ou à différentes modalités, sans remettre en cause l'expertise ou la reproductibilité des différentes modalités dans les différents centres, mais vraiment s'adapter à la vie courante si on veut que ces outils soient utilisés et soient performants. Et puis, bien sûr, développer le monitoring des patients et avoir des outils, bien sûr, lors de la prise en charge du diagnostic, mais qui vont nous servir pour le suivi et qui vont permettre de définir vraiment des valeurs cibles, cut-off, et des fréquences et des modalités de suivi. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci. Merci. Merci.